Mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien dans la lotte culturelle de ce jour et je vous annonce qu'un grand événement se prépare pour vous à Porte Nouveau et pour en parler, je reçois pour vous sur ce plateau l'organisateur. Bonjour cher monsieur. Bonjour chère dame. Comment vous allez ? Je vais super bien. Veuillez vous présenter à nos amis internautes. Je m'appelle Yves Bocco à l'état civil, l'empereur Vito Cepé est mon nom d'artiste, également mon nom de spiritualiste. Alors creusez-vous au Porte Nouveau et à tout le peuple binigua dans les prochains jours. D'abord dans un premier temps je tiens à remercier Guériti Vimonde et les téléspectateurs et les téléspectatrices de Guériti Vimonde, je leur ai dit bonjour d'abord. Ils me connaissent déjà, je suis l'empereur Vito Cepé, le promoteur du festival international à WONU-DEI. Ça fait très longtemps que nous n'avons pas effectué, comment dirais-je, le déplacement ou de manière ramassée, nous n'avons pu organiser ce qu'il fallait organiser à Porte Nouveau. Parce que l'année passée nous avons effectué les déplacements dans la sous-région, c'est-à-dire en Afrique et un peu partout dans le monde. Mais cette fois-ci nous avons jugé bon d'amener pour nos paisibles populations, nos fans, nous avons jugé bon d'organiser un événement de taille à Porte Nouveau. De quoi s'agit-il là ? Il s'agit de nos chèques B. Nos chèques B, ça veut dire la journée dédiée à ma maman. D'accord. La journée dédiée à ma maman. Vous savez, dans cette vie, tout ce que vous faites, mettez la femme au cœur de tout. Comprenez la souffrance qu'endurent nos mamans avant de donner la naissance à un enfant. Donc c'est très important qu'être humain que nous sommes, quand tu fais quelque chose, tu dois pouvoir marquer un arrêt stratégique pour regarder arrière. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que nous avons pu gagner dans tout ce qu'on est en train de faire ? Il faut aussi donner la place qu'il mérite chaque chose à chaque chose. Vous voyez ? C'est ce qui, d'ailleurs, suscite mon attention à révéler au monde entier l'importance de nos mamans dans la vie d'un être humain. J'ai dit non chèque B. Non chèque B. La journée dédiée à ma maman. La journée que j'ai prise pour vénérer ma maman. La journée que j'ai prise pour rendre hommage à ma maman. Parce que tout ce que je fais, je ne le fais pas seulement. C'est quelqu'un qui a décidé. Aujourd'hui, nous savons tout ce qui se passe aujourd'hui. Il y en a pleinement des gens qui font de n'importe quoi. Quand vous êtes une femme, il y en a pleinement aujourd'hui des femmes qui tombent enceintes, mais qui ne veulent pas garder cette grossesse-là. Mais notre maman, nos mamans, toutes les mamans derrière du monde entier qui ont accepté, gardé, souffré et donné naissance à un enfant mérite des hommages, mérite des reconnaissances. Donc j'ai choisi une journée pour tout ce que je fais dans ma vie. Je suis un artiste, je suis un promoteur culturel. Je parcours un peu partout, le monde entier. Mais il va falloir qu'une journée soit spécialement dédiée à ma maman pour tout ce que je fais. La particularité, c'est quoi ? Cette journée est choisie juste pour se rappeler de ma maman, de ma défunte mère. Et il y aura plusieurs événements. Ce n'est pas que nous... Mais ça aussi pour permettre au peuple béninois de fêter aussi le moment. De fêter les mamans également, d'apporter ou bien de commencer par croire à leur maman. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au Bénin, nous sommes en Afrique, où tu peux aller n'importe où, on va te dire attention, tout ce qui se passe avec toi, c'est ta maman, c'est ci, c'est ça. Non, oublions tout ça là. Donc moi, j'ai choisi le 26 mai prochain pour célébrer ma maman, mais à travers des événements vraiment gigantesques. Et c'est quoi déjà ces événements ? Il y aura d'abord, dans un premier temps, une messe d'action de grâce. Ce n'est pas que nous irons dans un temple de Dieu pour aller célébrer cette messe. Moi, je suis un spiritualiste. D'accord. Mais je reconnais également la place des morts dans ma vie. Tous ceux-là qui vont effectuer le déplacement ce jour-là, ils constituent déjà le pasteur, l'évêque, le prêtre célébrant pour moi. Vous voyez déjà, ils viennent pour quelque chose. Le but de cette chose, c'est de faire la promotion de ma maman, c'est de reconnaître qu'il y a quelqu'un qui m'a donné naissance. Donc tous ceux-là qui vont arriver ce jour-là, ce sont eux-là qui vont prier pour le repos de l'âme de ma maman. Ça fait un, la messe d'action de grâce. Après ça, il y a plusieurs albums, plusieurs œuvres discographiques que nous avons produits depuis plusieurs années que nous n'avons pas mis sur le marché béninois. Mais nous avons jugé bon aujourd'hui, à travers cet événement-là, de présenter ces produits-là à nos fans. Il s'agira du lancement de l'album Goubert K'en-Win qui comportera six titres. Il s'agira également du lancement du single « Queda Koukan » parce que je suis d'une famille. Je voulais vénérer ma famille à travers ce single vidéo-là. Il y a l'humilité qui parle de vanité des vanités, tout ce que nous faisons sur cette terre. Il faut partager, il faut avoir l'esprit du partage, du discernement. En tout cas, il faut rester avec les gens, l'humilité. Nous allons faire sortir ce single-là. Et un autre single qui viendra boucler tout, qui est le single « Fais-nous-Tier ». Fais-nous-Tier qui parle de la bonté de la femme, qui parle de la beauté féminine et qui parle de manière générale l'amour. Il y aura également la célébration de Fais-nous-Party que nous ne voulons pas dévoiler. Ça, là, ici, mais les gens qui viendront dans la salle, le jour-là, pourront découvrir ce qu'il s'agit dans le Fais-le-Party. Alors, quand la date de cet événement, quand est-ce qu'on aura lieu, ce événement ? L'événement aura lieu le 26 mai prochain. Dimanche 26 mai 2024. Et ceci à Porto-Nouveau. D'accord. À Porto-Nouveau, la vie capitale. Vous savez, il y a plusieurs attaques culturelles aujourd'hui qui ne veulent pas organiser les choses à Porto-Nouveau. Mais moi, je suis de la vallée de Lemay, je suis du département de Lemay. Mais il faudrait que quelque chose, qu'un travail ne commence pas. Qu'on ne commence pas à faire un travail d'abord, avant d'attirer les autres. Ça fait un bon moment que moi, j'organise mes trucs à Porto-Nouveau. Il y a plusieurs personnes qui me disent, dans d'autres contrées, qui me disent, pourquoi vous ne venez pas organiser vos trucs à Cotonou, à Paraco, un peu partout dans le Bénin-Gélaise. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui doit se faire d'abord à Porto-Nouveau. Porto-Nouveau, c'est notre capital. Nous n'avons pas des capitales, c'est l'envoi. Porto-Nouveau, c'est notre capital. Il faut d'abord révéler, culturellement, Porto-Nouveau, au jeu du monde entier d'abord. Donc, l'objectif qui suscite d'abord, comment dirais-je, l'implantation même de l'événement à Porto-Nouveau. Donc, c'est le 26 mai prochain, à partir des 14h30, nous avons les tickets. Et voilà, oui, on y est déjà, la date est donnée, également le lieu. Comment participer à cet événement ? Bon, c'est très simple. Je voudrais d'abord profiter de votre micro pour dire à nos chers, à nos paisibles populations, qu'un pays sans la culture, c'est un pays malade. C'est un pays qui est voué d'ailleurs à l'échec. Parce que si vous ne faites pas la promotion de votre culture, vous faites la promotion des autres, d'autres cultures au détriment de votre, c'est-à-dire que vous êtes en train de tuer le pays à petit coup. Donc, je voudrais leur dire, quoi qu'on dise, que ce soit l'empereur Victor, que ce soit d'autres promoteurs culturels qui organisent des choses culturelles au Bénin, je voudrais dire que vous soyez un thème ou bien à l'esthème, contribuez à la réussite de cet événement. Donc, c'est ce qui explique d'ailleurs nos passes. Les passes sont à combien ? Nous avons les passes de 10 000, c'est les passes solo. D'accord. Nous avons les passes de 10 000, c'est les passes solo. Et quand je décide d'être accompagnée ? Si vous décidez d'être accompagnée, vous allez payer les cartes de 15 000. D'accord. Ce n'est pas fini. C'est raisonnable. Ce n'est pas fini. Vous payez les cartes, en même temps, on vous donne un foula. Tabla. Tabla. Comme vous, vous êtes femme comme ça, maintenant, on va vous donner un tabla pour le nouage. Mais avant d'avoir le tabla dans nos passes, il faut d'abord acheter les passes de 25 000. Qui est d'ailleurs le pass VIP 25 000. Vous payez les passes de 25 000, vous avez droit à un tabla et puis à un gobier. Mais les autres passes de 15 000, vous avez droit à des gobier. D'accord. Passes de 10 000, vous avez droit à un gobier. D'accord. Tout ça là, c'est offert pour rendre hommage à notre maman. Il y a une particularité. Les gens qui vont se déplacer le jour j'y pour venir acheter les passes, n'auront pas droit au gobier. Au gobier. N'auront pas droit au tabla. Oh là là. C'est le machier là. Il faut vite. C'est le machier là qui achète avant l'événement. Qui pourront bénéficier de tout ça là. Mais le jour j'y, vous achetez votre passe, vous rentrez directement dans la salle. Et voilà tout qui est dit. Nous connaissons désormais la date, le lieu et les conditions de participation de ce grand événement qui est dénommé Nant-Tchègbe. Un peu, Victor, CB, qui sont vos partenaires? Nous avons plusieurs partenaires. Gery TV Monde est notre partenaire. Roya TV Béné est notre partenaire. En tout cas, toutes les chaînes en ligne dans la vallée de l'Omé, dans l'Omé Plateau sont nos partenaires. Nous avons également Chicago. Chicago consigne une groupe qui est basée aux Etats-Unis et également au Bénin. Notre partenaire festival international à ONUDI est d'abord l'organisateur principal de cet événement. Il y a qu'il y a dans l'international qui est également notre partenaire naturelle Bella. C'est le JUS. Je voudrais d'abord, à travers cet événement, faire la promotion des mails locaux. Voilà, donc il y aura à manger. La restauration, elle est garantie. La restauration, les gens me connaissent. Oh là là, c'est quand même l'Empereur. Il y aura à manger. Il y aura à boire. Et après ? Il y aura l'autre chose aussi. L'autre chose aussi. Voilà. Sur les lieux. Sur les lieux. Parce que cet espace, il fait donc. Après tout. Mais ce n'est pas un petit espace. Donc il y a tout dedans. Il y aura les choses dans les choses. Il y aura les choses dans les choses. Donc après ça, je crois que nous avons plusieurs. Andy Chris et Adiexel Lagroix. Il y a plusieurs. Il y a l'association Bénin Diaspora dont le président et George Leroux. Ils sont basés aux Etats-Unis d'Amérique. Nous avons plusieurs partenaires et plusieurs parrains de cet événement. Alors que promettez-vous aux participants ? Je voudrais leur dire d'abord que le produit que nous voulons mettre sur le marché béninois, c'est des produits que nous avons investi énormément dedans. Je voudrais dire au peuple béninois de faire massivement le déplacement le 26 mai prochain pour venir assister l'Empereur, leur Empereur Victor Secké. Et le seul numéro sur lequel vous pouvez acheter les passes, c'est le plus 229, 61, 66, 93, 43. Les places états limités, faisons diligence et achetons nos cartes à temps. C'est à partir des 14h30. L'événement démarre à partir des 14h30. Venez à l'heure. Venez à l'heure parce que la place est vraiment limitée. IP, c'est parce que d'autres personnes soient délocalisées pour d'autres chambres. Et si vous êtes là-bas, vous ne pouvez pas regarder l'Empereur en direct. Mais vous pouvez nous voir, comment dirais-je, en écran comme ça. Mais venez à l'heure. Si vous venez à l'heure, vous allez rester dans la salle VIP, là où nous voulons effectivement faire l'événement. Et l'événement se passera à Topota, dans l'avent de la pharmacie Davo 2. À Topota, dans l'avent de la pharmacie Davo 2. Pour ceux-là qui connaissent déjà l'hôtel Aïla Wadjé, l'immeuble est derrière l'hôtel Aïla Wadjé 2 de Topota Davo. Donc, voilà un peu. Et voilà donc tout qui est dit. Mesdames et messieurs, ne manquez donc surtout pas ce grand événement non-check-bé qui aura lieu le 26 mai prochain. Les choses vont se passer dans les choses. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous qui aura lieu à l'espace. Il fait doux à Topota, dans l'avent de la pharmacie Davo 2. Les passes sont à 10 000 francs, 15 000 francs et... 27 000 francs. 27 000 francs, dans l'endroit à des gobies, tablas et tout ce qu'il faut pour vous faire beau. Nous ne manquez pas donc pas ce rendez-vous. C'est donc terminé pour le rendez-vous culturel de ce jour. La suite, c'est dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada